Bonjour à tous, je m'appelle Maximilien Bachelard, je crois que j'ai été présenté, je travaille dans ce département en Seine-et-Marne, et il m'a été proposé à peu près l'année dernière, l'Université Interest de Melun m'a proposé de suggérer une thématique, et comme assez souvent, j'ai répondu avec le cœur à propos d'un sujet qui me parlait beaucoup, et puis une fois que j'ai lancé ce sujet-là, je me suis dit comment je vais attraper ce sujet, et comment je vais leur parler de tout ça. Je suis parti d'un constat qui continue à m'étonner beaucoup, à savoir que l'actualité, comme vous le savez, court de plus en plus vite, les informations défilent très rapidement, la modernité nous montre que l'information d'hier n'est plus l'information d'aujourd'hui, et c'est pas un esprit de vieillère qui vous dit ça, ça n'a rien à voir avec l'âge, c'est objectivement comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas accélérer les choses, et ce que je trouve assez stupéfiant, et je pense que vous ferez certainement attention après cette conférence, c'est que la majorité des informations qui sont distribuées sont reliées très régulièrement à de possibles complots. Vous pouvez prendre une semaine d'informations, alors comme je vous l'ai dit, la conférence est filmée, je n'aurai pas à donner mon point de vue sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je vais simplement de temps en temps donner comme exemple quelques éléments de l'actualité, Carlos Ghosn c'est un complot, Benalla c'est un complot, toute information de la semaine est possiblement reliée à un complot. Et ce qui m'étonne personnellement, et c'est pour ça que j'ai voulu creuser un peu le sujet, c'est que ça fait partie de l'actualité, c'est que ça fait partie d'une défense habituelle, qui n'est jamais creusée, qui est toujours posée sur la table, et je crois qu'on ne s'intéresse pas du tout à cette question-là. Et ça permet en plus par moment de balayer des informations qui sont pourtant vraies et importantes à creuser. Donc aujourd'hui, je vais discuter un petit peu avec vous de comment sont construites ces théories du complot. On va essayer de s'interroger sur le fait que c'est finalement quelque chose de nouveau. Donc évidemment si je vous pose la question, vous avez compris que non, ça n'est pas complètement nouveau. On va essayer de s'interroger sur ce qui séduit là-dedans. Puisque, alors, ne soyez pas offensés, on est dans l'université Interage, donc j'imagine que beaucoup d'entre vous ont des enfants, des petits-enfants, voire plus. Et vous devez bien constater qu'il y a une belle différence entre votre génération et la plus petite, qui ne s'attelle pas à chercher des informations au même endroit que vous. Et qui très régulièrement, et peut-être que vous en avez fait l'expérience, viennent vous parler d'événements de l'actualité ou d'éléments qui sont assez solides, notamment sur le plan historique et scientifique, et peuvent les remettre en question avec énormément de nonchalance, puisqu'ils l'ont vu sur Internet, puisqu'ils l'ont vu sur une vidéo, puisqu'un artiste connu a démenti cette information-là. Et ça, ça m'intéressait énormément de me rendre compte qu'en 2020, on peut mettre sur le même plan aussi bien un scientifique de renom et le président des États-Unis, qu'on puisse entendre aussi bien la parole d'un rappeur qui serait tout aussi importante que celle de Lavoisier, de Newton, de Pascal. Et ça, c'est quand même assez saisissant, je trouve. Et personnellement, ça me donne un certain vertige. Peut-être que c'est mes cheveux blancs qui font ça, mais je peux partager une inquiétude par rapport à cela. On va essayer d'aller un peu plus loin et de se demander en quoi parler de complot, trop rapidement, peut malheureusement clore des débats, plutôt que de les ouvrir. Je reviendrai un petit peu là-dessus, mais c'est vrai qu'une fois que vous dites que c'est un complot, malheureusement, on n'a plus rien à dire et je discuterai avec vous de comment peuvent s'organiser les débats autour de ça. Certains débats sont ouverts et ça va être un peu le fil rouge de la présentation, on y reviendra vers la fin. Puisqu'il est difficile, je pense, et je suis déjà en train de vous raconter une partie de la présentation, il est quand même très difficile de ne pas être un minimum séduit par certaines théories du complot, d'imaginer qu'il n'existe jamais de complot sur cette planète, et en même temps, il est compliqué d'avoir cette grille de lecture pour tout ce qui bouge, puisque vous vous doutez bien que soit vous êtes dans un penchant très idéal, et donc il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, et en même temps, si vous êtes dans l'autre sens complètement paranoïaque, ça va être très compliqué d'être en relation avec le monde. Donc on parlera des médias et de leur impact, du pouvoir de l'information et de l'avènement d'Internet, et du désintérêt croissant, il me semble, envers les sources d'informations, et donc de la fragilité du concept de réalité. J'ai souvenir de débats entre Éric Zemmour et le présentateur de Cherokee, Émeric Caron, et donc il n'était pas d'accord sur les chiffres, comme assez souvent, soit l'un avait vérifié ses sources, soit il ne l'avait pas fait, voire même il n'avait pas les mêmes informations à partir des mêmes sources. Et comme on le sait, comme vous le savez certainement, il est difficile de pouvoir s'appuyer sur simplement des statistiques tant qu'on ne regarde pas la méthodologie. Donc les chiffres sont évidemment à l'heure, d'une certaine manière, et on s'y appuie beaucoup en pensant qu'on appuie un discours scientifique, mais la plupart du temps ce n'est pas le cas. Et donc c'est monnaie courante, finalement, de dire « Oui, mais moi j'ai vu ça dans un livre, oui, mais moi j'ai telle statistique, et par exemple, Émeric Caron, de dire à Éric Zemmour, « Moi, je n'ai pas les mêmes statistiques. » Donc là, déjà, ça commence, on ne sait pas sur quel pied danser, et évidemment, ça nous renvoie à l'idée que la réalité est fragile et qu'elle est souvent surtout interprétée. Donc je vais vous donner quelques éléments sur ces termes qu'on peut souvent retrouver, complot, conspiration, conjuration et cabal. Donc le complot, ça va être un terme qui provient de l'idée de faire une pelote ensemble. Je vais redéfinir un peu plus en détail les termes par la suite, mais non, complot, le complot est à pour objet de nuire, et il a souvent une visée criminelle. Pour ce qui concerne la cabale, c'est l'idée d'en renfermer, c'est l'idée qu'une manœuvre secrète vise à tourner dans le sens désiré des événements. Donc là, l'événement a déjà commencé, la cabale a tendance à essayer de faire dévier la trajectoire d'un événement qui est en train de se passer. Donc on est dans l'idée d'un programme, d'une stratégie qui est plus étendue, avec différents objectifs, et lié le plus souvent au changement d'un règne ou d'un gouvernement. C'est-à-dire qu'on est là pour renverser le pouvoir en place. Alors, je ne sais pas jusqu'où vous êtes connecté à Internet, donc vous vous doutez bien, et là encore, ça n'est pas un préjugé, étant donné que je suis plus jeune, je le suis plus que vous, mais j'ai fait l'effort de beaucoup traîner sur Internet pour cette conférence, et je pense qu'on sous-estime toujours le nombre d'idées qui peuvent être loufoques par million. Et on peut aussi sous-estimer à quel point des jeunes de 10, 12, 15 ou 20 ans peuvent être complètement pétris par ces vidéos, par ces théories depuis toujours. Ce qui fait que, tout simplement, quand vous représentez par exemple l'éducation nationale et que vous expliquez la théorie de l'évolution, vous avez des jeunes qui, non pas pour vous narguer, mais parce qu'ils y croient, vous diront que c'est complètement faux, et ont une contre-culture qui s'est construite comme elle peut sur Internet depuis des années. Ce qui laisse un peu pantou à les enseignants qui ne sont pas forcément habitués à devoir tout expliquer dans les détails et qui, à un moment donné, ne peuvent pas tout expliquer non plus. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'intéressant et qu'on n'entendait pas il y a quelques années. C'est que les jeunes viennent souvent remettre en question des choses qui étaient assez établies. On l'a beaucoup fait sous le prisme de la radicalisation, souvent. Alors je pense qu'il y a des visées politiques derrière où, si vous êtes musulmans, certains pourraient dire en cours, je ne suis pas d'accord avec cette théorie, mais pour ma part, je pense que ça n'est pas une question qui est liée à la question religieuse. Vous avez des milliers, des milliers, des milliers de jeunes qui, par définition, ne veulent pas croire partant du principe, en se protégeant et en expliquant que tout le monde est un petit peu endoctriné dans des théories qui ne sont pas plus valables que d'autres. Mais on se doute bien que toutes les théories ne se valent pas à un moment donné. Ça n'est pas possible. Une théorie, ce n'est pas une question d'opinion personnelle, en fait. Ça n'est pas situé au même plan. Je peux, et je vous en parlerai tout à l'heure, je peux avoir la sensation très fortement que la Terre est plate, mais à un moment donné, ça ne va pas avoir le même poids que la théorie d'un scientifique qui a fait 40 ans de carrière là-dessus. Et c'est là où le débat commence à devenir compliqué entre les générations, il me semble. Mais je vais revenir là-dessus parce que la Terre plate, c'est quelque chose qui est... Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais pour beaucoup, la Terre est plate et pour de plus en plus de personnes. Je ne serai pas là pour moquer d'eux, je serai là pour discuter un peu du phénomène, surtout. Alors, donc le complot, il est plutôt dirigé contre une personne. La conspiration vers un renversement d'un pouvoir. C'est plus élargi, c'est plus tentaculaire. Alors, c'est quoi cette idée, finalement ? C'est qu'il y aurait quelque chose qui nous chapote, qui vient répondre aux questions sans réponse. Quand on commence à s'intéresser à la possibilité d'un complot, ça peut déresponsabiliser les gens, ça peut les victimiser, ça peut permettre de remettre de l'ordre et du sens sur ce qu'on ne savait pas bien expliquer, en se disant, ah, d'accord, donc si j'adhère à cette théorie, je commence à comprendre d'autres choses dans le monde. Et donc, un climat de défiance peut s'installer, et notamment la création de deux clans. En cela, le complot, il peut rejoindre d'une certaine manière la religion dans l'idée d'une cosmogonie, c'est-à-dire une théorie qui expliquerait le monde. Parce qu'il faut savoir que le complot, au même titre que la religion, et je ne dis évidemment pas que c'est la même chose, mais le complot et la religion sont des clés pour expliquer le monde, en fait. Ils font intervenir les croyances et la foi. Par exemple, la Bible est une grille de lecture qui va prédire la suite. Et vous savez bien, Bible, Torah ou Coran, que certains exégètes vont venir chercher dans ces textes des informations pour nous dire ce qui va se passer dans 10, 20 ou 30 ans. Mais de la même manière que pour certaines personnes, à une époque, il y a encore quelques années, certaines personnes venaient chercher dans les textes des Égyptiens leurs prédictions concernant le 11 septembre. C'est-à-dire que le 11 septembre, pour certains, c'était déjà écrit depuis plusieurs millénaires, et puis c'est tout, quoi. Il y avait simplement à lire les textes et à bien les interpréter dans le bon sens. Donc, quand on parle de complot, on fait une dénomination extérieure. Les gens défendent ou cherchent la vérité. Et ça, c'est très important de le comprendre. Eux ne se réclament pas comme complotistes. Il est très rare que quelqu'un vous dise « Moi, je suis complotiste par définition ». Non. Les personnes vous disent « Non, non, moi, je cherche la vérité. J'essaie de chercher quelque chose en dessous du discours officiel pour lequel vous, moutons, êtes complètement endoctrinés depuis toujours. Donc je dois faire un effort intellectuel supérieur à vous pour pouvoir comprendre la vérité qu'on me cache. Donc c'est déjà un jugement à partir du moment où on dit de quelqu'un qu'il est complotiste ou qu'il adhère à une théorie du complot. On est déjà dans un jugement. L'idée dans le complot, il y a une constante qu'on retrouve assez souvent, c'est que c'est souvent un petit groupe de puissants qui travaillent en arrière-plan, à couvert, dans un projet de manipulation, souvent financière, de contrôle ou de manipulation du peuple. Mais on reviendra là-dessus, puisque mon propos n'est pas de pointer ça du doigt et d'en rire, mais je pense que vous pouvez être d'accord avec moi sur le fait qu'il n'a pas été impossible que ce genre de stratégie ait été mis en place à une certaine échelle à certains endroits du monde durant l'histoire, tout de même. Donc c'est aussi ça la force du complot, c'est de ne pas vous sortir quelque chose de complètement dingue, mais de quelque chose de plausible. Le complot n'est pas qu'un fait révélé, ça devient une grille de lecture permettant de lire les événements du passé et à venir sous un angle plus clair. C'est-à-dire qu'on va comprendre la trajectoire de Donald Trump ou de Barack Obama ou de Vladimir Poutine en comprenant d'un seul coup que sa trajectoire n'était pas hasardeuse, mais qu'elle était voulue. Dans le complot, il y a une intention, une stratégie, souvent par la diversion avec un discours officiel et une incontention cachée en arrière-plan. C'est comme ça que ça se passe. Donc, et je sauve déjà un petit peu en avance ce que je vais vous dire aussi, je ne sais pas pourquoi je fais ça aujourd'hui, mais c'est comme ça, la réaction primaire qu'on a face à quelqu'un dont on a l'impression qu'il est pris par une théorie du complot, c'est de lui montrer la vérité au visage, ce qui ne va pas avoir pour effet de démonter ce qu'il a à dire. La plupart du temps, ça vous permettra de provoquer un rire, du cynisme en face, et la personne de se dire « Ah, donc toi tu fais partie des autres, tu fais partie du peuple qui essaie de montrer ce que je vois, mais toi tu ne sais pas lire ce qu'il y a à travers ça. » Un exemple assez connu, vous avez peut-être déjà vu ou entendu, c'est les fameux dollars américains où dessus vous voyez une pyramide, ce qui prouve bien que c'est les Illuminati et les francs-maçons qui ont créé le dollar, et que finalement tous ces gens-là sont des pantins, etc. Que vous y croyez ou pas, ce n'est pas tant la question, c'est qu'il faut bien comprendre que si vous cherchez avec votre grille d'interprétation des éléments qui vont dans votre sens, vous en trouverez toujours en fait. Toujours, toujours et toujours. Donc, des exemples. Alors, là aussi, je me suis bien amusé, je me suis réduit à des éléments connus, mais en fait j'aurais pu vous faire deux heures et demie d'exemples, et on n'aurait pas fini. Donc, la mort de Lady Diana, je ne veux pas rentrer dans tous les détails, vous vous en souvenez peut-être, mais bon, voilà, elle a un petit copain, elle n'a pas le roi, elle est de la famille royale, donc, en fait, c'est une vengeance envers la famille royale ou inversement. Bon, c'est la famille royale qui aura tué Lady Diana, enfin, on peut faire toutes les théories qu'on veut. La question du 11 septembre, comme j'avais voté, je pense que c'est un des accélérateurs importants, historiques, dans l'histoire des théories du complot, parce que je pense qu'à partir de cette question du 11 septembre, beaucoup de choses se sont mises en route. Il y a un débat qui est très fameux là-dessus, je fais une parenthèse, je voulais vous le montrer, mais ça crie beaucoup, c'est compliqué à écouter, c'est un peu agaissant. Alors, je ne veux pas tout vous raconter, mais tout simplement, sur un plateau connu, un humoriste et un acteur ont été invités, qui sont très connus, et on leur a demandé de parler de lui en septembre, et je crois que cette vidéo vaut le coup d'être vue, puisqu'ils remettent en question des éléments, au même titre que certains chercheurs et scientifiques américains qui ont été nommés par le gouvernement pour enquêter sur le 11 septembre, et les journalistes tournent ça d'une manière dramatique, c'est-à-dire qu'ils passent leur temps à faire des conclusions à la place de ces deux personnes, qui n'ont aucune intention complotiste affichée, qui se demandent simplement, ça provoquera les gens devant la vidéo, qui se demandent comment ça se fait qu'après une tour qui s'écrase, et qui est en feu, on puisse retrouver des passeports quasiment neufs sur les cendres. Donc ils arrivent avec ces éléments, ils s'interrogent, et vous voyez les journalistes s'énerver, et dire, vous êtes complotiste, vous pensez que Daesh n'a pas fait ci, ou que c'est un complot des Américains, les personnes disent, bah non, tout simplement, on ne comprend pas ces éléments, et les débats tournent en rond comme ça, une espèce de débat de fou, où, et je trouve que la force de ce débat est intéressante, c'est qu'à la fin, on est contre les journalistes, par définition, puisqu'ils veulent faire les conclusions à la place de ces deux personnes, et on commence à se dire, mais ils n'ont pas tout à fait tort, il y a quand même des éléments trouvants dans cette affaire. L'objectif de ce débat-là était de détruire quand même l'idée d'un complot, et cette vidéo est très regardée sur Internet, parce qu'elle dessert complètement l'objectif de départ. Donc l'affaire Benalla, évidemment, on en a entendu parler encore la semaine dernière, parce que Benalla, il explique un peu tout sur cette planète maintenant, malheureusement, dès qu'il y a quelque chose, il y a Benalla, il suffit qu'il ait un ami, qu'il ait un ami, qu'il travaille avec quelqu'un qui, ou quelqu'un de la mafia, ou quelqu'un d'un nouveau nom, ou qui vous voulez, à partir du moment où Benalla est dans la chaîne, il y a une responsabilité, une intention. Bon, ça reste assez compliqué, je trouve, de pouvoir juger sur les informations. Surtout que si vous continuez à chercher des informations comme je l'ai fait deux, trois jours après, le journaliste est complètement passé à autre chose. Et, petite parenthèse, moi je trouve ça très, très, très intéressant, puisque, d'une certaine manière, on est amené à mémoriser, au moins émotionnellement, une prise de position par rapport à des gens. Donc si tous les jours, je vous cite des théories du complot concernant notre président de la République, même si à la fin, je n'ai pas pu le prouver, au bout de quelques mois, forcément, vous avez une mauvaise opinion. Voilà. Donc c'est intéressant de voir à quel point on pourra utiliser la théorie du complot pour que les gens se forgent un avis négatif ou craignent une personne. Bon. Je ne dis pas que c'est le cas pour le président, pour M. Benalla, mais d'une certaine manière, on enregistre quand même l'idée qu'il y a des choses pas claires quand même. si toutes les semaines on voit quelqu'un et qu'on associe ça à des complots, il y a un truc qui ne va pas forcément. La vaccination, donc ça, ça a été un très grand classique et puis ça revient beaucoup en ce moment, avec des arguments qu'on peut tout à fait entendre, à savoir que ce n'est pas n'importe qui qui fait des recherches, que les statistiques ne sont pas faites n'importe comment, que ces recherches accoutent des clients, qu'elles sont financées évidemment par certaines personnes. Donc il y a tous les ingrédients pour douter des résultats, mais ce qui ne veut pas dire que les résultats sont mauvais. Voilà. La propagation du sida, dont on s'est demandé qui l'a propagé, il y a-t-il eu une intention, etc. etc. Le réchauffement climatique, alors pour information, il n'y a plus de trous dans la couche d'ozone, vous n'en entendez plus parler, c'est fini, ça disparaît. Alors est-ce que ça veut dire que la théorie a été remplacée par quelque chose de plus intéressant peut-être ? Mais comme on n'en entend plus parler, certains vous diront que tout ça c'était un complot en fait, c'était des bêtises pour manipuler les gens. Ce à quoi on ne peut pas répondre oui ou non ? Moi je n'ai pas d'éléments pour dire que c'était un complot ou que c'était faire-felu cette théorie. Mais c'est vrai qu'on n'en entend plus parler. Donc on est passé à autre chose et comme vous le savez très bien, le président américain explique que la plupart de ces choses-là de toute façon dans aucun sens il n'existe pas. Et c'est quand même le président de la plus grande puissance mondiale ou une des plus grandes puissances mondiales donc ça interroge. Alors il y en a plusieurs, les USA contrôlent la hache, les agers répandent des produits pour contrôler les gens. Alors ça si vous ne connaissez pas, c'est une théorie qui revient beaucoup chez les jeunes, c'est un petit peu moins à la mode mais il y a encore 2-3 ans, les traînées que vous voyez dans le ciel sont des produits qui vous sont envoyés pour pouvoir vous manipuler en fait. C'est-à-dire qu'à la fin, vous perdez toute volonté et vous remplissez vos impôts, vous allez travailler et vous réfléchissez plus dans la tête. Voilà, c'est ça l'idée qui est véhiculée et ça peut prêter à rire, on peut en penser ce qu'on veut, mais moi, tout ce que je me dis à chaque fois, c'est que quand un enfant regarde ça de 8, 10, 12, 14 ans, 16 ans et qui commence à développer une certaine angoisse par rapport à ça, vous voyez bien qu'il y a une espèce de fossé qui va commencer à se créer entre ceux qui ont cette culture de la désinformation et ceux qui l'ont pas. Donc les francs-maçons, les éliminatifs, il y en aura, ils seront toujours là de toute façon jusqu'au bout, je crois. Mais c'est compliqué comme mécanisme. Parce que si je vous dis que les services secrets complotent avec les terroristes, vous allez probablement me dire que c'est faux. Mais moi, je pourrais vous dire qu'ils ont des indiques, c'est-à-dire des personnes qui sont encore ennemies. Donc vous pouvez pas me répondre parce que vous vous doutez bien qu'il y en a probablement, c'est quasiment sûr qu'il y en a. Et évidemment, les services secrets vont pas vous dévoiler sur TF1 le contenu de leurs échanges avec les indiques. On est d'accord. Donc je vous ajoute une information qui va vous mettre le doute à ce moment-là. Et c'est très souvent comme ça que ça se passe le début d'une théorie du complot. C'est que je vous donne des informations qui sont réelles, des informations qu'on ne peut pas vérifier en plus jusqu'au bout, par définition. Et donc, vous en arrivez à vous dire qu'il n'y a peut-être pas tout à fait tort, en fait. Ça expliquerait cet élément que le journaliste ne peut pas expliquer. que l'on soit d'accord ou non, il y a toujours des éléments plausibles et un manque de preuves permettant de pencher totalement pour ou contre. Alors, on peut trouver d'autres exemples plus anciens. Il y a la question du négationnisme de la Seconde Guerre mondiale puisque vous avez des scientifiques qui semblent assez sérieux qui vous démontreront qu'une partie de ces choses-là n'ont pas existé et qui le sont tout autant sérieux en apparence et qui vous démontreront que ça existait. Et on se rend compte quand on s'intéresse un peu à ces théories, si vous le faites, qu'on est vite limité parce qu'on n'est pas spécialiste en tout, qu'on n'a pas accès aux archives, que vous avez beau vous intéressé à la physique voire même à être enseignant physique, vous n'avez pas accès à tout jusqu'au bout, vous n'êtes pas le plus grand expert mondial. Donc, il y a un moment donné où vous manquez d'arguments et vous ne pouvez pas trancher, en fait. Vous êtes obligés de pencher pour un camp ou pour un autre. Il y a la question du complot juif qui revient assez régulièrement. Il y a l'homme sur la lune aussi parce que, comme vous le savez, ça a été probablement tourné en Tunisie ou en Europe pour certains ou en plein désert à Dallas aux Etats-Unis. La mort des JFK, j'en parlerai à quelques instants. La mort d'Elvis puisque, comme vous le savez aussi, peut-être, pour beaucoup d'Américains, Elvis n'est toujours pas mort, en fait. Il faut savoir que tout ça, c'est faux. Michael Jackson aussi qui ne serait pas mort et Hitler aussi. Je crois qu'il y a une semaine ou deux en allumant la télévision, il y avait une dame qui expliquait qu'elle avait discuté avec Hitler en Argentine et qu'ils avaient vu le café, etc. Et qu'il n'était pas mort, en fait. Tout ça a été faux. Donc, vous êtes bien embêtés parce que tous ces gens-là ont l'air... Alors, parfois, vous avez quelqu'un qui est au gradé, qui vous dit qu'il a discuté avec lui, qui vous montre une photo, dodo, ça sent vraiment lui. Et puis, en même temps, vous avez son crâne à un autre endroit du monde. Bon, on ne peut plus trancher. On ne sait plus quoi dire à ce moment-là. On peut saturer sur l'information. Rosweb aussi. Ça date un petit peu, mais je me rappelle encore quand j'étais jeune. C'est très angoissant, très particulier. En plus, on avait des images. Donc là, pour le coup, ça y est. On a aussi l'histoire... Enfin, je vous ai donné des éléments qui me sont revenus comme ça, mais il y en a plein. l'histoire de Franklin Roosevelt qui l'aurait laissé Pearl Harbor à devenir afin de créer un prétexte pour engager l'Amérique en guerre. Et j'ai envie de dire peut-être, peut-être. C'est pas impossible. Je vais vous passer un élément de vidéo après à propos de ça et ça me semble pertinent. Il y a une petite histoire aussi d'Edgar Morin qui était notamment sociologue. il a étudié une population locale à Orléans où on était persuadé que les jeunes filles étaient endormies puis enlevées dans des salons des saignages de commerçants juifs pour une traite des blanches. Vous avez entendu parler de ça ? Pour ceux qui ne connaissent pas, je redonne quelques éléments. On n'a jamais trouvé aucune adolescence disparue. Mais tout le monde était persuadé qu'il y avait ce complot qui était en route. et il avait distingué dans le discours deux tendances antagonistes. D'une part, une forme de peur face au péril de la libéralisation des mœurs puisque c'est le moment de la pelue contraceptive. On sort de mai 68. Et d'autre part, une espèce de scénario fantasmatique où il y aura l'idée d'un voyage vers une sexualité plus débridée. Et il a pu découvrir que les mères de famille et les adolescentes du coin se cristallisaient un petit peu autour de cette idée avec des pulsions ambivalentes, avec l'idée d'avoir envie de se libérer, de s'émanciper, notamment sur le plan sexuel. Et ça permettait d'une certaine manière de se rappeler de la possible punition, on va dire un peu ordalique ou divine, si on s'éloignait un petit peu trop de ce qu'on devait faire. En 1321, il y a eu également le bruit qui court que les dépreux contaminés et puis dans le sud de la France. Donc vous imaginez bien à l'époque que pas de robinels et puis s'ils sont contaminés, on va tous mourir. Donc on ne boit pas. Pourquoi les dépreux ont fait ça ? Tout simplement parce qu'ils voulaient tuer tous les non-dépreux. Les tuer ou les contaminer comme eux en fait. Et dominer le monde. Donc les dépreux voulaient dominer le monde en 1321 pour certains. Et ils agissaient sur l'ordre des juifs mais qui étaient aussi sous-doyés par les musulmans d'Espagne. Voilà. Donc ça, ça fait partie des théories du complot de l'époque et il y en a toujours une d'une certaine manière. Et alors, il est plus facile avec le temps d'avoir un regard un peu à distance, d'en rire et puis de prendre des éléments historiques avant, pendant, après. Quand ça nous arrive actuellement, c'est un peu plus compliqué. On n'ose un peu moins imaginer des stratégies mais on pourrait imaginer que c'est le cas quand même. Je vais vous passer un extrait de vidéo d'une à deux minutes d'un journaliste. Je fais exprès de vous la passer. Alors, c'est pas un complotiste mais il m'a quand même donné des éléments pour contrebalancer un peu mon discours et pour le nourrir. Et c'est peut-être un point de vue personnel mais je crois qu'il est difficile de lui donner tort en fait. Voilà. D'une certaine manière si je suis un peu provocateur je pourrais dire que cette théorie du complot elle permet quand même aussi de réfléchir sur de possibles stratégies de possibles intentions de possibles enjeux qui nous dépassent et c'est en cela peut-être qu'on pourrait y trouver parfois un élément entre guillemets un peu positif un argument de réflexion. Alors, quand on entend ce monsieur étant donné que ce n'est pas un petit jeune de 14 ans tout excité devant sa caméra et qu'il est journaliste et qu'il s'appuie sur des faits ben là d'un seul coup on a quand même un peu plus tendance à le croire et à se dire ben oui c'est vrai il ne faut pas l'oublier quand même qu'on a eu un représentant de l'ONU avec une fiole qui était censée contenir une arme de destruction massive et ça n'en était pas une. Donc voilà, c'est un peu compliqué. On peut aussi citer ça me revient là tout de suite le président brésilien aussi qui a accusé pour ceux qui ont des petits enfants vous avez peut-être offert la BD des BD de Petiteuf que vous devez peut-être connaître donc c'est des bandes dessinées au même titre que Boulibille en plus moderne. Donc le président brésilien a pris la parole en public à la télévision et expliqué que c'était on distribuait des petits magazines faits par cet auteur pour promouvoir l'homosexualité à l'éducation nationale brésilienne et que c'était une tentative du lobby gay de développer l'homosexualité au Brésil. Voilà, donc là on est sur un complot alors ça fait beaucoup rire je crois que c'est Zef l'auteur de Titeuf mais on se retrouve quand même avec un président à l'autre bout du monde qui tend une refure et qui dit que c'est un complot pour changer les mœurs dans son pays voilà chose qui n'a jamais existé qui semble bien étrange et vous voyez si les présidents s'y mettent aussi j'ai envie de dire ça commence à être compliqué quoi c'est plus le petit jeune fou au bout de la rue qui ne va pas à l'école quoi c'est le président quoi bon au delà de ce qu'on peut en penser politiquement c'est juste que vous avez une couverture médiatique une responsabilité et donc on est dans autre chose je vous fais un petit écart sur les fake news une fake news et ça c'est aussi un élément important et c'est un point sur lequel je n'ai pas assez de réponse c'est une fausse information qu'on distille dans le flot d'informations continues alors soit c'est l'œuvre d'une personne et donc là je n'ai pas de réponse en ce sens quelle est la pertinence de créer une fausse information je ne sais pas quand il y a eu les attaques terroristes avec les frères Kouachi il y a eu des informations qui étaient fausses et d'ailleurs c'est très intéressant souvent d'écouter soit le procureur soit le préfet qui prend la parole et qui omet certaines informations pas parce qu'il les a cachées mais parce que les informations que vous avez eues deux heures avant par un journaliste étaient en fait purement fausses quelle est la motivation j'en ai aucune idée à part ajouter un peu de chaos au chaos peut-être que vous me direz à la suite ce que vous en pensez je serais intéressé par votre point de vue mais il y a des gens qui apprécient de faire ça de la même manière on peut avoir des montages de forêt qui brûlent en Australie avec un personnage avec une scène mélangée on mélange des images sur l'ordinateur et les gens utilisent ces informations et puis on se rend compte qu'en fait c'est un photomontage quel est l'intérêt voilà à part ajouter de l'information fausse dans l'information pirater le système je ne sais pas je n'ai aucune idée mais on peut parfois imaginer que ces fake news elles peuvent avoir l'intention serait de peut-être de pouvoir déstabiliser une stratégie plus globale plus l'information semble plausible plus on a tendance à y adhérer même si rationnellement on n'y croit pas au premier abord et les journalistes malheureusement qui peuvent être des gens très bien mais ont de plus en plus ce travers de vous formuler les questions d'une certaine manière qui fait que déjà avant de lire l'article vous avez déjà commencé à adhérer à une idée à laquelle vous n'adhériez pas forcément on vous a déjà rapproché des éléments qui semblent incongru mais vous commencez à vous dire ah tiens c'est peut-être pas intéressant c'est déjà peut-être un peu vrai la lecture de l'article vient vous confirmer ce point de vue donc dans la fake news on est à cheval entre la mésinformation et la désinformation est-ce que c'est faux est-ce que c'est vrai est-ce qu'on veut perdre les gens est-ce qu'on le fait intentionnellement toute la question est ouverte autour de ça comment appréhender l'adhésion aux théories du complot donc je me suis posé la question est-ce que c'est un phénomène psychologique est-ce que c'est un phénomène qu'on doit attraper dans l'idée d'une psychopathologie comment vous fonctionnez individuellement dans votre tête comment vous récupérez les informations et pourquoi vous avez envie d'y adhérer de manière psychopathologique ça voudrait dire pourquoi certaines personnes qui ont des problèmes particuliers se mettraient à accepter à adhérer à certaines idées mais le problème c'est que si vous commencez à stigmatiser certaines personnes en vous disant les complotistes sont des fous vous perdez de la même manière que quand vous dites telle personne est radicalisée vous lui mettez une étiquette mais vous ne comprenez pas son parcours en fait on ne peut pas déradicaliser les gens comme on peut soigner quelqu'un de la grippe ou de la gastro désolé ça ne marche pas comme ça donc cet étiquetage ne sert à rien et il me semble qu'il est plus pertinent de comprendre comment ça se fait qu'à un moment donné on peut être amené à y croire un peu plus ou un peu moins par exemple par rapport à la radicalisation je vais vous faire un petit écart mais on peut dire que c'est des gens qui vont adhérer à des idées qu'on ne va pas forcément partager mais il faut comprendre qu'aucun psychiatre ne peut prédire ce qui va se passer puisque ça n'est pas un problème psychiatrique tout au plus la radicalisation c'est une somme d'événements qui vont s'inscrire dans l'histoire d'une personne et donc j'ai envie de dire celui qui pourrait peut-être un peu plus comprendre cette histoire ça serait un psychologue qui s'intéresse au fonctionnement humain et pas un psychiatre qui cherche des maladies psychiatriques je vous ferai cette petite aparté parce que le gouvernement demandait aux psychiatres de s'occuper de la déradicalisation et les psychiatres les plus honnêtes ont dit c'est pas spécialement un problème psychiatrique en fait mais certains n'en ont aucun problème psychiatrique par contre ils ont un fonctionnement psychologique qu'on peut détailler qu'on peut comprendre qu'il va falloir appréhender qu'on pourrait peut-être un peu modifier rencontrer mais ils ont pas de problème psychiatrique ces gens là ce qui a bien ennuyé le gouvernement qui a malheureusement balayé cette question et est passé à la question numéro 24 de l'Assemblée nationale et puis tout voilà est-ce que c'est un phénomène social est-ce que c'est un phénomène politique donc je vais essayer de passer un petit peu par ces éléments alors comment fonctionne une théorie du complot alors quelles sont les forces de ce phénomène j'ai réfléchi un petit peu ce que je trouve intéressant dans la question de la théorie du complot c'est que ça vient mettre sur le même plan les célébrités les chercheurs les journalistes et les gens complètement inconnus je vais pas vous citer le nom de complotistes parce que ça encore une fois c'est filmé j'ai pas envie qu'on vienne m'embêter comme ça mais bon vous les connaissez certains que vous soyez pour ou contre c'est souvent la même trajectoire que je vous explique en quelques phrases ces personnes ont abordé des sujets qui les intéressaient qui a plu à beaucoup de monde et puis d'autres personnes un peu plus haut placées n'ont pas apprécié qu'on en parle donc il y avait une forme de censure et ce qui se passe c'est que ces personnes là n'ont plus accès aux médias mais ils ont accès à quelque chose auquel vous pouvez avoir accès dans deux heures c'est internet donc ils ont créé un contre-pouvoir qu'on ne peut pas maîtriser donc on peut toujours fermer des hébergeurs de sites internet français sauf que vous pouvez pas toquer en Russie et demander au gouvernement russe de fermer une chaîne youtube qui est hébergée là-bas et donc c'est souvent comme ça que ça se passe et c'est là où ça peut mettre en crise le gouvernement c'est que d'une certaine manière et ça n'est pas un complot que de dire ça l'information que vous avez à la télévision elle est bien évidemment filtrée c'est pas parce que vous avez une opinion que vous passez sur TF1 demain soir on va faire appel toujours aux mêmes experts on va faire appel à des gens qu'on connait et donc si vous vous n'êtes pas entendu ou si vous êtes rejeté et bien vous avez la possibilité d'une certaine manière si vous êtes catégorisé comme complotiste de pouvoir avoir une vitrine auquel les médias n'ont pas forcément accès et que le gouvernement ne peut pas contrôler donc c'est souvent comme ça que ça se passe et je vous en parlais dans un exemple juste après on a notamment je vous passerai une petite vidéo un joueur de NBA et un rappeur qui ont pu publiquement aux Etats-Unis dire que la terre était plate et donc ça avait tout autant de poids pour les gens que ce que pouvaient dire les scientifiques et vous voyez bien que d'un seul coup la répartition du pouvoir n'est plus du tout comme avant avant vous n'aviez qu'à au pire vous alliez sur Antenne 2 et pas France 2 à l'époque on coupait le signal on virait le type on mettait une cassette vidéo et c'était fini maintenant cette personne là elle rentre chez elle elle ouvre son ordinateur et puis elle fait une vidéo et dans 5 minutes elle peut la faire visionner au monde entier donc vous voyez bien que la question du contrôle de l'information est un énorme énorme problème un énorme enjeu les célébrités doivent être nommées par le peuple notamment si vous allez dans les meilleures ventes Amazon tout le monde voit ce que c'est Amazon vous pouvez acheter tout ce que vous voulez sur cette plateforme notamment des bouquins comme on dit sa concurrence les librairies quand vous voyez les meilleures ventes Amazon la plupart du temps ce sont des célébrités ou ce qu'on appelle des Youtubers c'est à dire des personnes qui vivent de leur chaîne où ils font des vidéos pour le grand public ce sont eux qui vendent le plus de bouquins en fait donc c'est une façon de prendre un pouvoir qui est réservé à des gens qui se connaissent ou se reconnaissent entre eux aussi parce que c'est évident vous pouvez imaginer toutes les émissions de débat que vous appréciez vous savez bien que quand ça fait deux ans que vous la regardez c'est toujours le même spécialiste de l'islam c'est toujours le même spécialiste de la question juive c'est toujours le même spécialiste des négociations en aide et en fait vous regardez un moment donné vous vous piquez du nez vous vous dites ça commence à tourner en rond cette émission ça me fatigue j'ai l'impression qu'on parle toujours de la même chose voilà et de temps en temps quand ils viennent pas c'est qu'ils sont malades et puis ils ont leur étudiant qui y est et puis ils reprennent leur classe donc on sait bien qu'une certaine manière comme tout système et c'est tout à fait normal on ne fait pas rentrer n'importe qui et pour pouvoir faire contre-pouvoir la théorie du complot permet de pointer ça du doigt et permet par la suite d'obtenir un projecteur qui est braqué sur nous donc tout le monde et c'est ça une des forces de la théorie du complot tout le monde est éligible à pouvoir exercer un contre-pouvoir par la dénonciation d'un complot voilà et donc si vous ne voulez pas me donner la parole je peux dire qu'à l'université Interage il y a une cabale contre les psychothérapeutes et les psychologues qu'on les déteste et donc je vais faire une vidéo en hommage à l'université Interage et je vais dire vous voyez ils n'ont pas voulu m'inviter et bien je vais au contraire prendre la parole publiquement donc là je peux commencer à créer tout un conflit à quoi ça sert ? ça sert les théories du complot ça va donner du sens aux angles morts des récits officiels ça permet de faire contrepoids à des versions allégées données au peuple ça réduit donc l'inconfort ça réduit le questionnement et ça permet de faire poids par rapport à ce qu'on nous dit parce que c'est tout à fait normal que vous n'ayez pas et qu'on n'ait pas tous les détails de toutes les histoires il y a un secret notamment dans la police quand on fait une investigation on ne va pas tout vous dire les services secrets français ne vont pas vous expliquer en détail tout donc par définition vous ne saurez pas tout la théorie du complot elle vient justement rassasier l'auditeur qui aimera en savoir un petit peu plus sur la couleur de la voiture sur le fait que cette personne il paraîtrait qu'elle était déjà connu des services de police etc donc ça permet de donner du sens et de se sentir finalement un peu moins bête un peu plus au courant de ce qu'on nous cacherait le récit complotiste il va captiver il va venir soulager la personne qui peut notamment se sentir exclu des décisions des gens de pouvoir et j'aurais tendance à imaginer que plus vous avez l'impression de ne pas pouvoir décider de votre vie plus vous avez l'impression d'être écrasé par le pouvoir de votre commune de votre département de l'état par les impôts par tout ce que vous voulez et que vous ne pouvez décider de rien plus je pense que vous aurez cette tendance à aller vers l'idée qu'on ne veut pas vous aider et qu'on aurait d'autres projets et possiblement qu'on ferait en sorte que vous ne vous en sortiez pas je pense que ça vient se nourrir d'une insatisfaction aussi en partie ça nous permet de nous sentir moins naïfs puisque celui qui vient de comprendre la vérité par définition il est soulagé c'est comme quand vous allez chez l'opticien et qu'il vous donne vos bonnes lunettes que vous avez changé de vue et vous dites ah enfin c'est ça je vois bien plus clair qu'avant et vous ne pouvez pas retourner en arrière en fait vous vous dites j'ai vu c'est trop tard j'ai tout compris vous vous sentez moins manipulé mais je pense que personne n'a envie de se sentir manipulé ici au contraire moins on se sent manipulé plus on se sent libre plus on a envie d'y adhérer on peut se sentir plus expert puisque souvent ce qui vient de nous avoir les gens c'est qu'on leur donne des petits éléments et puis on leur dit vous voyez ça en fait en langue arabe ou en grec ancien ça veut dire ça alors vous ne le savez pas vous n'allez pas le vérifier mais d'un seul coup vous vous sentez plus intelligent et puis ça permet du sens en fait là-dessus donc ça nous donne des arguments pour penser il faut savoir que plus le sentiment de victimisation et de frustration est important et plus la sensation de ne pas être entendue est forte plus on aura tendance à faire contre-pouvoir et aller chercher des alliés qui pourront renverser un petit peu le point de vue le revers de la médaille c'est que c'est un moyen d'adhérer selon moi à une non-adhésion à la société donc l'anticonformiste se conforme à une autre norme en fonction de la société c'est un peu vicieux ce que je suis en train de vous dire mais je ne suis pas sûr que d'être contre quelque chose c'est une opinion l'humain est à la recherche de cohérence et de logique il a besoin de comprendre quelque chose ça fait partie de son développement l'enfant va essayer de déterminer ce qu'est le bien et ce qu'est le mal ça va permettre de guider ses actions de comprendre le monde puis il va découvrir ce qui est vrai et ce qui est faux notamment au niveau quand il va devenir adolescent donc c'est un moment critique c'est un moment important où l'adolescent va justement devoir chercher des sources va devoir peser pour et contre et va devoir prendre une certaine distance par rapport à ce qui est séduisant c'est d'ailleurs pour ça que les débats sont les plus houleux à table c'est avec les adolescents qui vont provoquer l'agacement des parents et grands-parents puisqu'on a cette sensation qu'en face il n'a aucun recul par rapport à ce qui leur est gobé il y a une heure il faut faire attention parce qu'un discours il peut être cohérent et logique mais il peut être délirant aussi notamment l'exemple qu'on peut donner en psychiatrie c'est la paranoïa on dit que la paranoïa c'est un délire systématisé c'est-à-dire qu'il ne part pas dans tous les sens ça veut dire qu'il est très sensé justement et quand je vous fais ce mouvement il est très sensé mais il est très fermé aussi c'est ça que ça veut dire c'est un discours qui semble tellement bien rodé tellement logique qu'il vient nous faire douter parce que justement il tient debout c'est bien la différence entre un schizophrène et un paranoïaque c'est qu'un schizophrène qui délire vous vous dites oula il n'est pas dans ses pompes ce n'est-ce que le paranoïaque vous vous dites ça tient debout ce qu'il y a un conte puis vous commencez à être un peu déstabilisés et à vous dire il n'a pas l'air si délirant il m'a dit un truc un peu étrange mais finalement tout se tient donc c'est bizarre et quand on est face à quelqu'un qui a un vrai délire paranoïaque il y a un moment donné on ne sait plus dans quel sens tourne la planète parce qu'on se dit ça tient tellement debout mais il y a quelque chose qui ne va pas mais ça ne vous apparaît pas d'emblée en fait jusqu'à ce qu'on vous raconte quelque chose d'étrange et là vous dites ah d'accord bon c'est délire la théorie énoncée ou plutôt la croyance du qui d'âme prend le même poids que des centaines d'années de recherche comme je vous le disais et de réflexion mondiale la liberté d'expression et de croire devient le socle et c'est vers ça que la société s'en vient je crois d'une certaine manière c'est à dire qu'on dit j'ai la liberté d'expression donc je n'ai pas j'ai le droit de ne pas vous croire donc il y a un retour des théories que la terre serait plate et que l'homme ne descendrait pas du singe aussi donc le premier discours il est assez anti-scientifique et le deuxième il est plutôt relié à des aspects religieux donc il faut savoir que le 14 novembre 2019 c'était il y a quelques semaines on a eu la conférence internationale sur la terre plate qui s'est tenue je suis désolé aux Etats-Unis comme souvent à Dallas où il y a de l'argent qui a été investi et puis il y a des chercheurs qui sont venus discuter de la terre plate donc je vais vous montrer une vidéo alors pas mal de bruit il faudra lire en fait le texte est écrit mais l'idée étant que c'est un disque comme certains disent pour se moquer c'est une pizza et la croûte ce serait simplement de la glace et que si vous allez au bord vous tombez et vous mourrez donc je trouve ça intéressant quand même parce que il y a une conférence internationale parce que vous avez un joueur de NBA qui doit fasciner beaucoup de jeunes qui utilise un réseau social pour parler au monde entier et dire il vous mente alors le fameux il vous mente on se demande qui c'est pourquoi puis d'un seul coup si vous commencez à vous dire un quart de seconde qu'on vous ment peut-être vous vous sentez tellement idiot que ça vous met mal à l'aise et puis vous avez envie d'aller vérifier quand même parce que vous dites mais si on va mentir je suis quand même le dernier des idiots et donc certains se sont dit on va aller jusqu'au bout on va aller vérifier ça et je pense qu'on va en entendre parler et je pense que c'est assez intéressant tout de même puisque ça renvoie à quelque chose quand même c'est que rendez-vous compte vous avez peut-être vos petits enfants qui vous font le coup ils vous posent des questions et à un moment donné on ne peut plus répondre parce qu'on n'est pas spécialiste en tout non plus et que surtout on nous a allégé les explications scientifiques et donc certains se sont rendus compte je pense qu'ils n'arrivaient pas à tout expliquer à leurs enfants et se sont dit bah tiens on va aller vérifier nous-mêmes parce que ça se trouve on radote des bêtises et qu'on n'a jamais pu le vérifier nous-mêmes donc après il y a eu toute une théorie comme quoi les astronautes faisaient de fausses photos quand en fait les astronautes ont vu que c'était aussi plat qu'une pizza mais qu'on leur demandait de mentir à leur retour et vous voyez c'est quand même fou et c'est intéressant quand même d'essayer de se représenter quelle serait cette force obscure qui aurait pour objectif de distiller une mésinformation depuis des millénaires à tout le monde en fait et si on était un peu plus dans une perspective de psychologue ou de psychiatre c'est quand même angoissant de se dire qu'il y aurait quelque chose au-dessus de nous qui pourrait contrôler nos pensées depuis le début ça commence à ressembler à un début de psychose en fait comme mécanisme donc est-ce qu'on va essayer de démontrer aux gens le contraire donc évidemment ce serait super mais l'esprit humain a besoin de trancher si la réalité est complexe il a besoin de réduire cela à quelque chose de simple donc on va se dire il faut vacciner les enfants les études montrent que c'est une bonne chose les laboratoires pharmaceutiques gagnent des milliards avec les vaccins et c'est eux qui nous font les études donc ils ont tout intérêt à ce qu'on fasse faire des vaccins donc on ne raisonne pas en faisant coexister la nécessité de se faire vacciner et la recherche de profit on élimine une explication la plupart du temps qui est la première quand on est porté sur la théorie du complot mais l'esprit a du mal à faire cohabiter des idées antagonistes il est commun de croire que le raisonnement intellectuel peut triompher mais on a découvert que face à des gens qui ont des croyances fortes les apports scientifiques qui étaient censés créer du doute polarisent renforcent la croyance de départ donc c'est vain de vouloir absolument démontrer par l'intellect quelque chose en clair apporter des contre-arguments peut avoir un effet inverse et je dirais même pour provoquer les gens de radicalisation que celui recherché plus tu veux me montrer quelque chose plus je m'en moque et plus ça vient renforcer ma conviction émotionnelle et je ne rentrerai pas dans des débats intellectuels puisque je sais que tu essayes de me mener dans une mauvaise voie la peur d'être trompé amène à ne pas croire ce qui est dit et qui est censé rassurer et je pense que le mécanisme de la peur est très important là-dedans et l'émotion prime à ce moment-là sur la raison en même temps ça reprend un petit peu ce qui a été dit dans la première vidéo des affaires qui trempent des représentants de l'état encouragent tout de même la méfiance et on peut dire qu'une certaine noce de méfiance n'est pas complètement on va dire fou j'ai pas une position qui est complètement folle peut-être que la théorie du complot serait animée par un idéal de parfaite justice ça c'est une question philo vous avez deux heures là-dessus mais je pense qu'il faut se poser cette question là quand même on est à la recherche d'une vérité qui serait en dessous et qui serait la vraie vérité donc je me dis c'est peut-être un idéal de justice qui est recherché et notamment c'est peut-être pas pour rien que ça touche autant de jeunes des dernières générations en fait est-ce qu'il faut dénigrer les complots croire qu'y adhérer relève d'une faiblesse de l'esprit et d'une position qu'on peut avoir tu crois en ça mais parce que t'es faible c'est un truc d'adolescent il faut pas croire des bêtises pareilles bon mais on peut aussi croire que leur faiblesse n'entraînera pas leur adhésion la faiblesse de ces théories c'est un problème aussi parce qu'on va sous-estimer l'impact que ça va avoir et je pense qu'il faut pas sous-estimer l'impact que peut avoir une théorie du complot à l'intérieur d'un jeune donc on veut amener les gens à réfléchir vérifier les sources comparer on est dans une approche intellectuelle cognitive-matérielle alors que c'est aussi une rencontre et je pense que ça c'est important qu'on le comprenne bien entre une version qui est proposée à une personne mais c'est aussi une question de séduction donc c'est pas de l'ordre de la réflexion et c'est souvent ce qu'on voit dans les jeunes qui ont été embrigadés dans la radicalisation c'est que ce sont des jeunes comme tout le monde qui n'ont certainement pas mesuré l'ampleur de tout ce qui allait se passer tout ce qu'ils allaient peut-être faire ou à quoi ils allaient participer mais on utilise on va dire un espèce de filet et puis le jeune qui se sent pas forcément appartenir à un groupe important pour lui qui se sent peut-être un peu délaissé qui peut avoir certaines difficultés tout à fait normales va être un peu plus enclin à basculer dans des théories radicales sans pour autant mesurer la portée des actes qu'ils pourraient mettre en place c'est l'exemple des groupuscules politiques armées qui viennent chercher chez certaines personnes notamment le sentiment d'humiliation le sentiment dépressif d'incompréhension ou d'isolement et ça ces éléments ils sont propices au basculement et je pense que ça peut répondre en partie à une des questions qui a été soulevée à l'introduction à savoir que il y a des facteurs qui vont faire que les réseaux sociaux à un moment donné vont prendre toute la place d'un enfant toute la journée ou d'un adolescent ou d'un adulte ou qu'il va facilement basculer sur une théorie du complot puisque sinon ça concernerait tout le monde et ça ne concerne pas tout le monde cette attraction cette séduction elle va amorcer des biais cognitifs chez l'être humain alors un biais cognitif c'est quoi ? c'est notamment alors je passe cet élément il manque une diapo qui a disparu je vais revenir là-dessus après chasser les sorcières ça ne fait que renforcer leur existence si vous voulez faire taire quelqu'un qui pense détenir une vérité qui dérange vous renforcez sa conviction et celle des écoutants il y a un historien aux Etats-Unis dans les années 60 qui a théorisé sur le conspirationnisme et lui il parlait de style paranoïaque il y a de rhétorique pathologique pour illustrer les positions de membres de la droite radicale mais le problème c'est qu'en stigmatisant il a renforcé l'existence de ce groupe quelle est l'attitude la plupart du temps des complotistes ces personnes ont tendance à accumuler des éléments qui sont difficiles à vérifier ils se moquent des personnes qui croient aux vérités officielles en les désignant comme des gens naïfs une façon d'amorcer les choses est également la manière dont les enquêtes sont menées notamment les enquêtes journalistiques parce que je ne sais pas si vous regardez un petit peu parfois les informations notamment sur internet parce qu'elles sont plus rapidement formulées la phrase typique d'un journaliste qui va amorcer les problèmes c'est qui croit à la version du 11 septembre voilà ça c'est un titre ou qui est climato-sceptique voilà donc on ne vous demande pas ce que vous en pensez du climat de tout ça on part déjà du principe que c'est peut-être complètement n'importe quoi et donc on vous demande déjà de savoir de quel camp vous êtes si deux clans existent il y a probablement une raison c'est ça que ça veut dire en fait donc tout est aussi dans la formulation donc les journalistes ont quand même une grande responsabilité par rapport à ça donc que font également ces adhérents ils utilisent l'ironie pour renforcer l'impression que les apparences sont fausses et pousser l'autre à augmenter son inconfort puisque si j'ironie sur ce que vous me racontez vous vous sentez mal vous vous sentez mal à l'aise au bout d'un moment et l'objectif indirectement c'est de vous amener à rejoindre mon groupe qui lui cherche la vérité qu'est-ce que les biais cognitifs dont je vais vous parler les biais cognitifs c'est très simple ce sont des filtres que chaque être humain a en soi qui font partie de l'activité humaine et qui ont pour objectif l'être humain analyse les informations qu'il a et comme vous le savez on n'est pas influencé par la réalité mais parce qu'on en perçoit donc dans les biais cognitifs quelqu'un qui est dépressif il va avoir certains biais il va avoir tendance à maximiser ses problèmes et à minimiser ce qui se passe bien dans sa vie donc vous comprenez ce que ça peut être à quoi ça sert un biais cognitif ? ça sert à faire face à un trop plein d'informations et donc ça vous pouvez tout à fait comprendre qu'en 2020 le trop plein d'informations peut vite y être confronté donc les biais cognitifs peuvent fonctionner à bloc à ce moment-là combler le manque de sens ça sert à ça il y a quelque chose que vous ne comprenez pas les biais vont vous permettre de boucher les trous dans une histoire incomplète par exemple ils vont satisfaire le besoin de prise de position du cerveau puisque le cerveau a du mal à avoir les fesses entre deux chaises et a besoin de trancher notamment dans une société où vous devez avoir des articles qui sont à lire en deux minutes donc il faut rapidement créer une émotion et rapidement vous pousser à réfléchir c'est pour ça qu'arrivé à un certain âge vous dites aux plus jeunes il faut que tu lises le journal il faut que tu lises le monde oui c'est intéressant parce que ça permet de voir le cheminement d'une pensée et que si je dois vous convaincre en 30 secondes ce sera un bon commercial mais on ne pourra pas dire que j'ai fait fonctionner votre réflexion en fait vous sentez bien que la mort elle sera plutôt émotionnelle les biais cognitifs ils permettent de faciliter la mémorisation également il y a un petit truc que vous avez peut-être déjà vu dans les médias sur internet c'est que maintenant on vous donne le temps de lecture c'est à dire cet article peut être lu en 1 minute 30 ou en 4 minutes donc vous savez déjà vous voyez bien qu'on pousse les gens à devenir des consommateurs on n'est pas là pour les informer bon alors on dit attendez vous avez 5 minutes bah écoutez j'ai 5 articles que vous pouvez lire en moins de 3 minutes donc vous êtes dans le métro bah vous savez qu'en 3 minutes entre 2 stations et demie vous pourrez ou 2 stations vous pourrez lire cet article donc par définition on peut complètement démonter une théorie du complot car l'idée que quelque chose de caché sous temps ce que l'oeil non aguerri perçoit c'est à dire que vous ici vous voyez une salle mais moi je vois un lieu de regroupement sectaire et je connais votre intention et je sais pourquoi et je vais vous donner des indications sur ce que vous voyez au plafond là ces petits ronds j'imagine quasiment personne ne sait ce que c'est mais moi je vais vous dire ce que c'est en fait ces petits ronds ils permettent de faire passer un gaz à un moment donné hilarant qui fait que vous allez rire vous voyez vous êtes en train de rire vous avez confirmation vous êtes en train de confirmer ma théorie du complot et pourquoi ça pourrait intéresser deux trois personnes dans la salle parce qu'en fait personne ne sait à quoi sert ces ronds un femme au centre-plafond voilà on peut affirmer voir quelque chose on ne peut affirmer qu'il n'y a rien parce qu'on ne voit pas ça c'est un mécanisme qui est très puissant donc moi je vous dis qu'a priori il n'y a personne derrière la porte et quelqu'un va me dire ouais mais tu on ne peut pas savoir moi je pense qu'il y a quelqu'un ah bah oui donc là on est bloqué il n'a pas plus il n'a pas plus tort que moi en fait des complots existent ont été décrits comme tels y compris par leurs auteurs mais le souci apparaît quand une suspicion de complot vient éclairer de facto d'autres éléments qui ne sont peut-être pas reliés en d'autres termes le complot vient annuler l'idée d'un hasard et ça aussi c'est très intéressant comme dans la question religieuse le hasard n'existe pas les choses sont dans une forme de destinée et bon si j'étais un peu vicieux j'aurais intitulé ça la religion a disparu place aux théories du complot parce que je pense que ça vient ça vient conforter quelque chose chez l'être humain ça vient quand même donner du sens à l'existence aux événements qu'on voit en face de nous quelques biais cognitifs pour que vous compreniez le biais de croyance qu'est-ce que le biais de croyance une formation d'hypothèse et une prise de décision en fonction de ce que l'on désire et que l'on se plaît imaginer au lieu de prendre en compte l'évidence la rationalité et la réalité c'est-à-dire que tout simplement pour être plus clair malgré votre démonstration moi je suis arrivé avec l'idée que je croyais en quelque chose et donc j'aurais beaucoup plus tendance à être en accord avec ma croyance et à venir me la confirmer et elle sera difficilement déboulonnable on va dire par vos arguments le biais de confirmation que je trouve très intéressant c'est la tendance à le rechercher à ne prendre en considération que les informations qui confirment les croyances et à ignorer ou discréditer celles qui les contredisent ça c'est très important puisque tout le monde fait ça à un moment donné dans sa visite on fait régulièrement ça on vient chercher des éléments qui viennent nous confirmer qu'on a raison et sans se rendre compte on a tendance à écarter ça s'appelle faire un choix en plus puisqu'on ne peut pas prendre toutes les informations en compte le biais rétrospectif c'est la tendance à surestimer une fois un événement survenu à quel point on le jugeait prévisible ou probable donc ça ici c'est une vue de l'esprit et ça vient nous influencer et souvent on vous dira mais cet assassinat était évidemment prévisible sauf que 5 jours avant et 15 ans avant personne n'y a pensé une seule seconde le biais de négativité la tendance à donner plus de peau aux expériences négatives qu'aux expériences positives et à s'en souvenir davantage ce qui permet de réécrire l'histoire d'une certaine manière et d'oublier au bout d'un moment des éléments qui peuvent être pertinents l'illusion de corrélation ça c'est important c'est à dire que et c'est la blague que je fais souvent aux étudiants en psycho pour leur expliquer ce que c'est que la possible psychose ce soir j'ai décidé qu'il ferait nuit et je vous le promet et c'est pas parce que je vous le dis et je suis quasiment sûr que ce soir il va faire nuit j'ai un doute mais je pense qu'il va faire nuit ce soir vous n'allez pas vous dire ah mais en fait c'est peut-être monsieur Bachelard qui a fait ça mais l'illusion de corrélation elle est à ce moment là donc je vais vous donner un exemple qu'il faut que je retrouve oui je vous le donne je vais vous parler de JFK ça c'est une erreur de raisonnement probabiliste vous savez tous qu'on a tiré sur ce président mais il y a quelque chose qui a alerté beaucoup de personnes et une époque sur la vidéo que vous reverrez assidûment ce soir tous il y a un homme qui ouvre un parapluie avant qu'on tire il y a un homme qui a ouvert un parapluie alors je ne me demandais pas s'il pleuvait j'ai pas été bon à elle j'ai pas fait gaffe il faisait très beau on courait d'ailleurs à côté de la voiture et les gardes du corps étaient là donc ça ça appuie la théorie du complot de certaines personnes en imaginant une causalité en fait c'est à dire le parapluie était le signal pour le tueur qui a tiré son président voilà mais il y aurait pu avoir un pigeon qui s'était envolé on aurait pu avoir une personne qui fait tomber son bonnet dans le public et donc vous voyez bien qu'à ce moment là si vous voulez chercher si vous avez un marteau vous n'allez trouver que des clous comme dit l'expression alors un autre biais cognitif l'effet de halo c'est une interprétation une perception sélective d'informations allant dans le sens d'une première impression le biais d'ancrage est pertinent c'est la difficulté de se départir de sa première impression ça on l'a envers les gens j'ai du mal avec quelqu'un donc j'arrive plus à écouter ce qu'il me raconte j'ai envie d'être d'accord mais il y a une partie de moi qui ne peut pas adhérer je ne gérige pas ce n'est pas possible donc si je pense que c'est un complot si je pense qu'il y a vraiment une intention malveillante derrière si je pense que les services secrets nous ont menti on aura beau me servir une preuve ça va vraiment être compliqué de me convaincre en fait donc vous voyez ces mécanismes sont humains ils sont normaux et je crois qu'ils viennent expliquer au fur et à mesure comment on entre progressivement là-dedans le biais de cadrage est pertinent et bon ça sera un peu long et ça peut être peut-être un peu ennuyeux mais sur la question de la terre plate les premières personnes vous expliquent et quand vous écoutez leurs arguments ça tient la route que la terre est plate mais quand vous prenez un peu de recul vous vous rendez compte que la façon dont on a présenté le problème et les observations vient d'influencer la conclusion aucune étude et ça j'aime bien ce genre de résultat parce que ça met dans l'embarras et notamment le présentateur qui ne sait plus quoi dire après aucune étude n'aurait permis de démontrer un lien entre des caractéristiques psychologiques ou cognitives la façon dont on serait bien faux et l'adhésion à des théories du complot donc ce que je vous donne sont des éléments qui modulent qui permettent de comprendre comment on peut adhérer mais il n'y aurait pas de profil type du complotiste un élément qu'on connait peu que les gens connaissent peu je suis tombé dessus j'ai trouvé ça très intéressant sur internet tout est régi par des algorithmes vous cherchez vous cherchez un auteur on va vous sortir le nom d'un chanteur qui a pris le nom de cet auteur et c'est lui qui est en première page vous vous dites quand même c'est quand même gênant c'est un chef-d'oeuvre de la littérature et j'ai un rappeur qui est là depuis 6 mois et qui me pollue toutes mes pages internet donc ce qui est intéressant pour internet c'est qu'est-ce qui est à la mode qui s'y sera le plus recherché donc on a la question de la quantité et de la qualité il y a un élément qui est important sur internet c'est qu'il existe ce qu'on appelle la bulle de filtre et la chambre d'écho et ça quand je l'ai découvert ça m'expliquait quelque chose que je ne comprenais pas sur mon propre téléphone c'est que je me rendais compte qu'il s'affichait régulièrement des contenus qui m'intéressaient il y a quelques jours mais qui venaient de manière récurrente et dans un sens qui m'avait intéressé il y a quelques semaines qu'est-ce que ça signifie ça veut dire que les algorithmes permettent d'afficher un contenu qui vous est personnalisé une sélection homogène d'informations donc homogène c'est-à-dire qui ont un sens donc vous êtes en train de un peu comme dans la question de la paranoïa c'est systémisé ça a du sens mais ça va manquer d'oxygène et vous allez commencer à tourner sur vous-même donc une sélection homogène d'informations et de points de vue qui vont dans le même sens et donc ça c'est important quand même parce que ça veut dire que si je prends votre téléphone je pourrais rapidement savoir si vous êtes de droite si vous êtes de gauche quels sont les sujets qui vous intéressent et votre point de vue donc ça on le savait notamment sur les publicités qu'on reçoit je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé mais parfois vous voulez acheter un ordinateur un stylo une écharpe trois jours plus tard vous allez sur un site internet et il y a une publicité qui s'affiche sur l'écharpe que vous cherchez donc on commence à s'habituer on est au courant on ne contrôle plus rien mais on a des applications qui nous donnent des informations de différents journaux et pour ma part je me disais mais c'est je commence à m'ennuyer c'est bizarre pourtant j'ai 15-20 journaux qui sont affichés et c'est parce que en fait ça se referme ça se referme et ça d'une certaine manière c'est pas inintéressant puisque vous comprenez bien que ce qui va à l'inverse de la théorie du complot c'est d'être en capacité de débattre c'est d'être en capacité de pouvoir accueillir des idées qui viennent d'ailleurs qui sont pas les miennes qui découlent d'un autre type de raisonnement donc là internet d'une certaine manière par ce fonctionnement là favorise un système en vase clos personnalisé pour chacun ce qui fait que malheureusement si vous êtes de gauche vous ne serez jamais de droite et si vous êtes de droite vous avez beaucoup de mal à être de gauche aussi et que si vous êtes un adepte des reportages sur les canards et bien au bout d'un moment votre information elle se réduit à ça et que l'écologie vous en foutez complètement que la finance c'est plus votre problème et que d'un seul coup ça s'appauvrit de plus en plus et il y a un bon je vous montrerai un peu de vidéos c'est pas mais moi ça m'a beaucoup impressionné c'est des deepfakes alors qu'est-ce que c'est que ça vous savez tous qu'on peut modifier des images à la perfection et faire des montages hallucinants ce qui fait que vous pouvez voir Donald Trump en bikini à la plage et vous dire on dirait lui quand même mais désormais on arrive à modifier les vidéos ce qui fait que vous avez un personnage comme Barack Obama et de mémoire il y a une publicité qui a été faite je crois que c'est un discours de Donald Trump et qui dit à une tribune nous avons éradiqué le virus du sida et donc vous voyez ce personnage c'est sa voix c'est lui en fait il a jamais dit ça et donc là ça commence à être un peu angoissant et il faut le voir vraiment ce genre de vidéo parce que vous vous dites il l'a pas dit c'est sa voix c'est sa tête heureusement que le type a marqué que c'était un montage mais c'est tellement parfait qu'il y a de quoi angoisser sur la question de la réalité et de la fiction pour plus tard puisque avant vous aviez votre encyclopédie papier vous aviez peu de doutes après on est allé sur internet on a eu d'autres informations et puis maintenant même un contenu en mouvement peut à la perfection mimer la réalité alors concernant la question de la société je vais prendre les 10 minutes qui restent parce que je sais qu'il va y avoir un contrôle contrôle horloge d'ici quelques minutes je pense qu'il y a si je veux dire un lieu commun mais il y a un investissement du virtuel au détriment du réel évidemment avec le temps c'est comme ça que ça fonctionne de plus en plus on sélectionne des contenus pour la télévision il me semble qu'il y a de moins en moins d'aisance dans le débat désormais alors je ne sais pas si c'est encore une fois moi qui vieillis mais il y a de plus en plus des débats qui me fatiguent très vite y compris avec des gens qui peuvent être intelligents parce que notamment une des façons de fonctionner c'est de créer comme on dit du buzz c'est à dire des conflits des engueulades et donc il n'y a rien de mieux que de prendre quelqu'un qui ne connait rien du tout à l'histoire pour le confronter à un historien il n'y a rien de mieux qu'un rappeur et en face un physicien qui vient avec ses études pour créer un débat qui n'a ni queue ni tête où il n'y a aucun échange d'idées et je pense que ça se perd beaucoup et ça permettrait d'une certaine manière de pouvoir travailler cette question du complot d'autant que on sait bien maintenant si vous commencez à être un peu complotiste on ne voit plus à la télé et donc on offre une tribune extraordinaire à une personne qui vient confirmer qu'elle n'a pas le droit de parler et ça me semblerait plus pertinent d'une certaine manière de discuter avec des gens qui sont complotistes en direct à la télévision ou en différé il y a un élément aussi encore mes cheveux blancs mais je le pense sincèrement parce que je le vois dans d'autres champs et également professionnels c'est que l'histoire n'est plus intéressante alors qu'on sait qu'elle se répète en boucle donc il suffit simplement que vous alliez voir la tour Eiffel comme j'ai pu faire aujourd'hui et c'est de plus en plus catastrophique à savoir que les gens évidemment ne regardent pas la tour Eiffel prennent une photo d'eux et ne s'intéressent pas à savoir ce qu'elle fout là en fait ça ne les intéresse pas si on a voulu la détruire pour qu'on la construite et ça peut paraître anodin comme ça mais c'est la même chose pour l'information d'où vient l'information est-ce qu'on l'a vérifié qui a dit ça est-ce que quelqu'un a dit quelque chose d'autre qui était sur les lieux ah bah non on a simplement entendu que bon et je pense que l'histoire est un repère important non pas pour nous dire la vérité mais pour pouvoir contrebalancer entre une information qui flotte qui sort de la tête de quelqu'un qui a envie de semer le trouble et une information qui provient d'une histoire étayée on est quand même pas au même niveau et donc c'est souvent ce qu'on va dire aux jeunes c'est d'aller vérifier les sources d'aller vérifier l'histoire de ce truc là puisque il est forcément plus intéressant d'avoir un débat avec quelqu'un qui connaît un texte qui connaît la langue d'origine du texte qui connaît le contexte pour pouvoir vous l'expliquer de la même manière on vous dira je fais un exemple aujourd'hui j'ai envie de parler un peu de ça la question du Coran pour ceux qui ont pu lire le Coran vous verrez qu'il y a un appel pacifique à l'amour très fort et des appels au meurtre très puissant et je me rappelle dans une formation à la radicalisation j'ai pu rencontrer un expert qui parlait du Coran et qui disait oui mais attendez le Coran est un assemblage d'éléments et puis il y a une histoire et puis il y a une histoire qui n'est pas que chronologique il faut remettre du contexte bon à partir de ce moment là ça commence à devenir intéressant je ne peux plus être dans une application ben t'es méchante de ce que je lis et je me dis ben tiens il est vrai que dans la Bible également pour ceux qui ne le savent pas on ne doit pas toucher une femme qui a ses règles et on a la possibilité de lapider les homosexuels et de jeter des pierres et de vendre sa fille en tout cas de la vente ça c'est sûr bon et on ne prend pas ça au pied de la lettre donc la question souvent pour pouvoir jauger d'une source et de savoir si on se l'approprie c'est aussi de pouvoir y mettre un contexte et de pouvoir y mettre une histoire donc moi je crois que c'est une force pour pouvoir discuter avec quelqu'un pour pouvoir l'aider à développer son esprit critique que d'aller vers la recherche de source sur la question du contexte qui a écrit ça ? je ne sais pas pourquoi il l'a écrit ? je ne sais pas qu'est-ce qu'en pensent les gens ? je ne sais pas déjà là on a tous les ingrédients pour avoir envie de croire en n'importe quoi la mondialisation de l'économie est un élément important l'hyperconnectivité en temps réel puisque comme je vous l'ai dit une histoire en chasse une autre c'est un petit peu fatiguant c'est un peu compliqué donc ça ne vous permet pas de construire ça ne vous permet pas de jauger il faut savoir qu'internet elle propose une autre vie souterraine pour tous ceux qui ne sont pas consensuels et je pense qu'il y a un élément à travers je vous donne deux infos qui datent d'il y a quelques jours le 20 janvier à droite donc j'ai trouvé ça délicieux si vous ne l'avez pas cette information le manuel de sciences politiques de Paris évoque la question d'un possible complot américain par rapport au 11 septembre donc la CIA aurait peut-être orchestré le 11 septembre donc vous y croyez ? vous n'y croyez pas ? tout ce que vous savez c'est que c'était un sujet un peu compliqué et puis vous vous doutez bien que sciences politiques on va éviter d'aborder ce genre de questions mais là c'est écrit dans le manuel et puis pour information ça a mis dans l'embarras l'éditeur qui a dit qu'il allait rajouter un papier en plus dans chacun des bouquins pour s'excuser en disant qu'il y avait une forme interrogative et qu'on ne voulait pas évoquer un complot américain et donc vous voyez là on est tout doucement en train de laisser des traces écrites pour les futurs étudiants de Sciences Po que finalement peut-être que tout ça c'est la CIA qui a commandité tout ça ça paraît rien mais je trouve que ça commence à ça commence à se suenter un peu partout et j'imagine aussi que l'ENA fera probablement la même chose et puis il y a un autre article qui parle de la crise de confiance et d'intérêt des Français expliquant que plus le temps passe moins les Français ont tendance à adhérer à ce qu'on leur raconte vous voyez il y a une espèce d'écart qui se fait et peut-être sur la question politique on peut se dire comme disent souvent les hommes et les femmes politiques les Français ne croient plus aux mensonges mais s'ils ne croient plus à rien comment on va pouvoir vivre ensemble je vous donne quelques éléments les complotistes ont le même raisonnement que tout le monde en fait il faut bien le comprendre mais ils accordent simplement plus de probabilité à certains événements et il n'est pas aisé au possible de les contredire ça il faut bien le retenir ce ne sont pas les gens d'une autre espèce ce serait beaucoup trop simple d'imaginer que les complotistes sont d'une autre espèce il me semble que plutôt que de s'intéresser à ces individus de s'attacher à comprendre d'où ils sortent comment ils fonctionnent il est intéressant de comprendre la fonction de la lésion à une théorie pourquoi j'ai besoin de croire que les juifs, les noirs, les francs-maçons le pouvoir capitaliste ou les illuminatis gouvernent le monde je pense que c'est une question plus pertinente pourquoi on a besoin de ça donc là on arrive à un niveau un peu plus stratégique peut-être un peu plus diplomatique ou sociologique où on commence à se demander mais pourquoi on aurait tous besoin à un moment donné de se centrer sur un groupe en particulier il y a toujours quelque chose de l'ambiance sociale de la culture du contexte politique qui vient colorer les revendications je vous donne un exemple qui m'avait frappé vous savez ce que c'est que le Black Friday c'est une journée dédiée aux Etats-Unis où on vous casse les prix donc qui connaît vraiment l'histoire on ne sait pas trop mais il y a quelques personnes noires qui ont pu expliquer sur internet et à beaucoup et c'est intéressant parce que quand vous rencontrez une personne noire qui vous raconte cette histoire et qui y croit profondément vous êtes bien embarrassé elle m'a expliqué que c'était le jour de la vente des esclames noirs aux Etats-Unis en fait voilà et donc ça venait dénoncer un cynisme des Blancs qui s'en moquerait en fait par l'argent ce serait une façon de faire un pied de nez aux noirs américains et à tous les noirs du monde entier alors j'ai entendu ça c'était il y a un an ou deux j'étais dépourvu parce que je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc et je me suis dit mais ça ne tient pas la route puis je me suis renseigné et j'ai vu que des gens s'énervaient bien par rapport à ça et donc vous voyez que peut-être d'une certaine manière ça peut venir servir la personne en termes de revendication en fait et que plus on est à même de se sentir exclu plus on pourra adhérer plus facilement à ces théories en fait donc je vous fais la petite parenthèse un peu facile qu'on fait depuis des années en politique mais c'est sûr que plus vous êtes dans un HLM et moins vous vous sentez intégré plus vous aurez tendance à avoir envie de vous battre contre votre propre pays puisque vous n'avez pas l'impression d'en faire partie quoi vous voyez donc cette dynamique d'exclusion elle est quand même à réfléchir et je pense qu'avec cette histoire de théorie du complot ben on s'amusera à avoir des gens qui vivent sur des planètes complètement différentes alors qu'on est a priori sur la même de la même manière les textes religieux ne sont pas compris partout de la même manière donc ça c'est quand même très important de le dire ils sont compris sous l'angle d'une culture dont on ne peut imaginer à quel point elle influence notre regard et nos interprétations on trouve peu de rabbins femmes en France on trouve des rabbins homosexuels aux Etats-Unis la question du voile n'est pas défendue pareil dans tous les endroits du globe et ne renvoie pas aux mêmes questions selon que la religion ou le groupe culturel se sent plus ou moins accepté entendu assimilé intégré donc quand vous allez au Canada on vous dira vous les français vous prenez bien la tête avec le voile puis vous comprenez qu'en fait c'est pas la même chose qui se passe c'est pas du tout la même chose et qu'on peut porter le voile par envie et puis pourquoi pas mais on pourrait aussi le porter par revendication on pourrait le porter par obligation et que en fonction des endroits où on est des époques où on est le voile n'est pas une question universelle elle est toujours relative à un lieu et à des enjeux bien précis en fait et c'est la même chose pour cette question du complot c'est pas pour rien qu'à un moment donné on est tous complotistes envers un tel ou envers tel groupe ou envers telle société donc il faut toujours recontextualiser il y a deux auteurs américains qui parlaient de l'âge de l'anxiété en disant qu'on est arrivé dans une ère dans ce monde où il y a terrorisme développement des nouvelles technologies à un rythme effréné dispositifs de surveillance partout émergence d'entreprises géantes mondialisées qu'on ne peut pas contrôler et que tout ça viendrait nourrir un sentiment de perte de contrôle et le besoin comme l'existence d'acteurs puissants agissant secrètement pour servir leur intérêt aux dépens du public et que tout ça serait finalement très logique et je trouve que c'est pas inintéressant de penser comme ça puisque pour ma part en consultation j'ai de plus en plus de jeunes de 7-8 ans qui ont du mal à dormir parce qu'en plein milieu d'un champ de betteraves et de maïs ils ont peur de se faire attaquer par des terroristes en fait voilà et donc c'est toujours la même chose plus vous êtes connecté à une information négative à la maison parce que la télé elle tourne en boucle plus vous êtes amené aussi à un moment donné à y adhérer et aussi finalement à vous sentir insécurisé c'est souvent ce qu'on me dit est-ce qu'il faut que les enfants soient au courant je crois que la question n'est pas vraiment là en fait c'est ce que les enfants peuvent comprendre mais avant ça et c'est le plus pertinent est-ce que l'enfant se sent en sécurité en fait pour pouvoir accepter ces informations-là et les manier avec son cerveau les sous-peser ou est-ce qu'il est simplement arraché capté par l'information en s'imaginant en plein champ de guerre en fait c'est ça qui est important donc on me dit est-ce qu'on lui parle est-ce qu'on lui parle pas c'est pas la question en fait est-ce qu'il est en capacité de recevoir ça donc moi je crois que c'est une question qui est relative à la jeunesse finalement d'une certaine manière est-ce qu'on devrait voir les théories du complot comme un processus de construction identitaire et de définition de son rapport au monde je crois que c'est une question qui reste ouverte peut-être que d'une certaine manière ça vient donner un sens aux discriminations subies ou aux injustices qui sont simplement ressenties ça permet d'avoir pris sur des événements en les rendant cohérents puisque dans ce flot d'informations finalement j'ai l'impression qu'on comprend de moins en moins de choses donc la théorie du complot c'est une façon d'approfondir un événement et de ralentir ce flot d'informations donc je suis presque en train de vous dire que c'est une bonne chose que les jeunes s'intéressent à ça mais j'ai envie de dire tant qu'à prendre le mouvement autant aller dans ce complot avec le jeune et puis de voir en quoi ça marche ou ça marche pas mais de peut-être aussi comprendre que sa tentative est peut-être une tentative d'arrêt sur image aussi on peut se dire que c'est une façon de raconter de l'intérieur l'impossibilité d'adhérer à un monde commun qui transparaît dans les médias puisque pour reprendre la jolie phrase des gens de gauche mais qu'en est-il du vivre ensemble ben il en est nulle part selon moi et que c'est aussi ce que nous donne l'information en étant parcellé en nous mettant toutes ces guerres donc peut-être que finalement ça permet aux jeunes de pouvoir prendre position par rapport à tout ça peut-être que pour certains il y a la question de la possibilité de se reconnaître dans un état qui a eu des difficultés qui a été parfois incapable d'intégrer et qui a pu être source d'exclusion puisqu'encore une fois c'est la question d'un contre-pouvoir on est dans une cité on peut pas passer à la télé donc on va faire notre chaîne et donc à ce moment on s'intéresse à nous et les journalistes viennent vous voyez bien qu'il y a un jeu malsain d'une certaine manière et que pour moi il faut pouvoir tendre le micro maintenant tout de suite à peu près à tout le monde pas pour n'importe quoi bien évidemment mais que moins on tend le micro plus on crée un sentiment de moi aussi je voudrais qu'on m'écoute donc moi aussi je vais arracher le micro pour conclure en dernière diapo on peut souligner la volonté d'une forme d'esprit critique de la nouvelle génération en remettant en question des informations et encore une fois ce que vous a dit ce journaliste s'il n'avait pas eu un petit peu l'envie d'aller gratter il aurait gobé tout ce qu'on lui a dit et on ne va pas faire la liste de tous les mensonges qu'on a pu entendre mais il est vrai que tous les gouvernements ont dû stratégiquement à certains moments raconter certaines choses ou en cacher d'autres et on peut saluer sa rigueur et sa ténacité à pouvoir garder son esprit critique par rapport à l'information on peut imaginer qu'il y a une démarche identitaire également une volonté d'exister et peut-être un manque de confiance qui dit quelque chose de l'air du temps aussi c'est pas pour rien qu'on se met à ne plus avoir confiance en rien du tout qu'on en a strictement rien à faire de l'information historique de ce qu'il y a dans une encyclopédie de ce que nous dit la personne en face et qu'on s'attache à lire ce qui est écrit sur Wikipédia parce que Wikipédia c'est une feuille blanche qu'on vous tend avec un stylo moi quand j'ai voulu modifier des informations sur mon propre bouquin bah j'ai pas pu en fait parce qu'il y a des adolescents de l'autre bout de la France qui sont payés par l'entreprise américaine qu'on dit que bah non en fait j'avais pas le droit de modifier ce truc là et donc les informations n'étaient pas bonnes et donc je leur ai dit mais c'est quand même mon bouquin et donc on m'a demandé de décliner mon identité et puis ça s'arrête jamais quoi et il y a plusieurs stars qui vous diront à la télé je crois que c'est Stéphane Bern qui avait dit ça j'ai entendu il y a quelques jours qu'il y avait des informations qui étaient fausses sur lui et quand il a demandé à changer la fiche on a refusé en fait voilà donc finalement où est la réalité à ce moment là vous voulez changer ce que vous avez écrit et qui est mal retranscrit sur Wikipédia mais vous pouvez pas donc c'est très étrange tout de même on est dans ce fonctionnement là et d'ailleurs je fais une petite dédicace au journaliste qui m'a demandé de lui offrir mon livre et d'autres choses encore pour que on parle de mon livre sur Wikipédia parce que lui connaissait les algorithmes et les combines et donc ça s'est terminé par ça m'intéresse pas monsieur Androir pour information il avait plus de 75 ans et il maniait très bien internet et bien mieux que moi donc je lui passe le bonjour pendant que j'y suis je suis très content de ne pas avoir collaboré à cette machination comme son nom l'indique on parle de news donc on recherche du nouveau news c'est nouveauté ça veut pas dire approfondissement donc ça dit ce que ça dit faut pas oublier quand même ne pas croire en de possibles complots c'est accepter les faits dans une vision idyllique du monde en imaginant qu'il n'y ait jamais d'intention cachée aucune stratégie et je pense que c'est vraiment très idiot il suffit simplement de voir les bizarreries des gouvernements dans le monde la plupart du temps les gens les plus fous ont surtout une stratégie qu'on comprend pas du tout croire en des complots régulièrement c'est se condamner à se couper de l'extérieur de soi donc il faut donc évidemment trouver une balance entre les deux le mouvement actuel supprime l'historicité des faits donc il faut forcément remonter à la source et souvent on se rend compte qu'il n'y a pas de source donc ça c'est pertinent aussi prendre le temps sous pesée reprendre l'enchaînement historique sont des clés essentielles pour pouvoir avancer par rapport à ça donc j'espère que d'une certaine manière je n'ai pas créé trop d'angoisse non à ça et puis je serai intéressé à voir vos réflexions et notamment ma fameuse question pourquoi des gens se lèvent le matin voient un attentat par exemple terroriste et s'acharne à créer des fausses informations et à faire en sorte de les distiller partout peut-être une façon de rire de l'incontrôlabilité par les médias peut-être une façon d'exister aussi pour dire moi aussi je peux foutre les bazars dans votre réflexion je ne sais pas donc finalement j'ai fait cette conférence pour entendre la réponse de quelqu'un voilà je vous remercie merci une question c'est quoi un mensonge c'est quoi un mensonge alors madame demande c'est quoi un mensonge euh chaque année c'est pareil chaque fois qu'elle vient elle me pose une question et puis elle me regarde avec elle voilà quelle est la fonction de sa question je ne sais pas on a parlé de mensonge depuis le début un mensonge il nous mente je crois que c'est Oscar Wilde qui disait que le mensonge était simplement une vérité qui n'était pas encore acceptée ouais ça dépend parce qu'un mensonge c'est une erreur de raisonnement c'est un fait qui est amené sans justification et sans fondement vous voyez mensonge c'est un terme qui est quand même bien générique en fait si je vous dis que le président a acheté tel truc à tel prix que vous me donnez la preuve que c'est faux bon moi je ment là je suis sur quelque chose de bien précis souvent on associe le mensonge à la question d'un jugement de valeur ou d'une théorie bien compliquée donc un mensonge par définition c'est quelque chose qui est faux et puis tout simplement quand vous êtes dans les Illuminati ont contrôlé le monde moi pour moi c'est pas un mensonge en fait c'est plus du tout un mensonge parce que je peux pas dire que c'est vrai ou que c'est faux je vais pas pouvoir démontrer ça et par définition je vais pas pouvoir le démontrer d'ailleurs donc moi je donne cet élément je sais pas si ça permet de faire avancer la réflexion mais souvent on met sous le vocable de mensonge quelque chose avec lequel on est pas d'accord et ça c'est un gros problème d'ailleurs dans les débats puisque certains vont et d'ailleurs Eric Zemmour est bon là-dedans c'est-à-dire qu'il démontre des faits il donne son point de vue et puis souvent on vient mélanger les deux en fait il dit oui mais j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça j'ai pas dit ça et c'est vrai que souvent il a pas dit ça et puis ça perd tout le monde et le débat part dans tous les sens parce qu'on est pas au même niveau donc il y a les faits il y a ce que je pense il y a mon impression il y a la théorie que j'ai que j'essaie de démontrer complètement ou en partie mais j'aurais tendance à dire qu'un mensonge c'est quelque chose auquel vous n'avez pas envie de croire mais qui est peut-être vrai en fait tant que j'ai pas démontré que c'était faux donc c'était vrai un mensonge est toujours relatif de toute manière et puis du moment qu'il est il faut qu'il soit révélé ce mensonge quand Colin Powell vient avec sa fiole à l'ONU il ment pas en fait déjà est-ce que lui était au courant que c'était un mensonge est-ce qu'il savait ce qu'il y avait dedans est-ce que vous allez vérifier et c'est ça la question qui s'est passée pour ceux qui parlent de la Terre plate c'est qu'ils disent et ils ont raison est-ce que vous avez pris un vaisseau est-ce que vous êtes allé avec les astronautes voir ce qui se passe est-ce que vous avez pris des vidéos des photos personne a priori n'a fait ça voilà donc vous pouvez toujours dire il y a peut-être 50 personnes qui sont allées se promener en l'air et puis qui nous racontent ce qu'elles veulent c'est le fameux sketch de Florence Foresti pour ceux et celles qui connaissent l'humoriste elle dit j'ai accouché c'était une horreur mais il y a une omerta qui dit et les infirmières le disent vous devez dire que c'est génial parce que sinon tout le monde va arrêter de faire des enfants et donc moi je ne sais pas parce que je n'ai pas encore accouché et peut-être que quand j'aurai accouché on me dira oui vous voyez c'était horrible mais il faut qu'on maintienne un peu de bonheur dans cette société parce que sinon plus personne ne fera un enfant c'est la même chose donc jusqu'au bout on ne va pas pouvoir vérifier il y a des choses que moi je ne vais pas pouvoir vérifier moi on me dit qu'Hitler est décédé mais oui je vois des preuves dans un reportage mais en même temps ce n'est pas moi qui ai fait les analyses et puis je n'y connais rien donc il y a bien un moment donné dans l'information et c'est ça qui est très intéressant c'est que vous n'allez pas palper ça parce que vous n'avez pas les compétences alors il y a une main qui se lève est-ce que je jette le micro ? alors je ne m'attendais pas à la deuxième question et non mais il me plaît bien et sincèrement je pense que je vais y penser ce soir non mais c'est vrai le hasard est-il un complot positif ? dans l'idée de complot c'est qu'il y a une intention donc un hasard qui sera un complot positif ça s'appelle la destinée non ? ou pas ? parce que dans la question de la destinée il n'y a pas de hasard les choses n'arrivent pas par hasard ce ne sont que des signes qui disent quelque chose mais qu'on ne peut pas encore lire et qu'on comprendra peut-être à l'avenir il y a quelque chose qui est déjà déterminé vous voyez ? mais dans l'idée du complot il y a une intention donc cette histoire de hasard est-il un complot positif et d'ailleurs pourquoi positif ça pourrait être un complot négatif ? j'essaie de réfléchir j'ai encore deux heures pour écrire ma dissertation mais le hasard serait-il un complot ? c'est une bonne question mais je pense qu'on pourrait faire une belle vidéo sur internet il y aurait beaucoup de vues en fait c'est vrai ? le hasard n'existe pas en fait tout est un complot mais vous savez ça renvoie à la question quand même de ce que je peux contrôler sur cette foutue planète qu'est-ce que je peux créer avec mon existence ? il y avait un film qui s'appelait The Truman Show avec Jim Carrey qui était au début de la télé-réalité américaine et on voit un type qui vit dans des décors de cinéma et puis il est né là-dedans c'est un bébé qui a été acheté par une production et pendant des années jusqu'à ses 30 ou 40 ans il ne sait pas qu'en fait toute sa vie est scénarisée et il est très intéressant ce film il peut être légèrement angoissant parce qu'en fait toutes les rencontres que vous avez faites depuis que vous êtes né tout ça est l'oeuvre d'un type qui vous filme en cachette et la terre entière vous regarde et tout est faux et à la fin le personnage prend sa liberté mais c'est très compliqué de vous rendre compte qu'au-dessus de vous il y a quelque chose et que rien n'a été dû au hasard tout était déjà déterminé où est votre livre-arbitre ? donc là on arrive sur le programme de philo sur peut-on avoir un réel livre-arbitre ? mais je vous remercie de semer plus de panique que de réponses je voudrais savoir si dans les consultations en ce moment oula elle prend la température des consultations en ce moment il y a beaucoup de personnes qui sont angoissées à cause de cette histoire de réchauffement climatique on dit qu'il y a vraiment une éros à ce niveau-là on ne va pas créer des nouvelles catégories psychologiques ou de... non mais c'est sincère on ne va pas créer des catégories psychologiques ou psychiatriques mais de toute façon les dépressions les angoisses etc. se nourrissent de l'air du temps et que quand on a créé la locomotive il y avait un problème que la vitesse était catégorisée comme un problème psychologique voire psychiatrique parce qu'on avait une obsession de la vitesse et qu'on n'allait pas plus vite qu'un cheval et quand les trains sont arrivés et les automobiles on s'est dit que les êtres humains étaient en train de devenir dingues donc oui c'est une obsession pour certains moi j'ai le souvenir d'un homme qui me racontait qu'il y avait entre 70 et 75 de mémoire et qui me disait que de toute façon tout était foutu etc. voilà tout était foutu pour lui et la question derrière c'était qu'est-ce que je vais transmettre à mes enfants etc. avec cette ambivalence du mon enfant est comme moi donc ça me rassure il est éclairé et en même temps il a conscience qu'on va tous en finir ça renvoie quand même à la question existentielle de qu'est-ce que je fous sur Terre qu'est-ce qui va se passer après quoi je crois que c'est ces questions qu'il faut aborder après ça s'arrête sur le réchauffement climatique ça pourrait être autre chose mais oui ça fait partie des thématiques je crois que le boulot du psy c'est de ne pas rester omnibulé par cet effet d'annonce cette publicité en tête de gondole qui est on va tous voir avec le réchauffement climatique parce que ça ne sert à rien mais ça dit quelque chose de ce qui se passe en dessous les théories sont alimentées par les théories des gens les angoisses des gens sont éminemment sociales les présentations psychologiques psychiatriques prennent l'air du temps donc pour ceux qui s'en souviennent du cours de psy que je donnais à une époque à l'université vous aviez des salles avec des dizaines et des centaines de femmes hystériques qui tombaient dans les vapes à la Seine-Pétrière chez Charcot et c'était pas il y a 4000 ans en fait et donc elles sont passées où ces personnes et bien ces troubles ont pris de nouvelles formes ce malaise qu'on n'arrive pas à identifier a pris d'autres voies en fait en fonction du statut de la femme en fonction de la libération des mœurs en fonction d'éléments politiques sociaux culturels et donc c'est le réchauffement climatique mais ce sera autre chose plus tard vous voyez c'est le terrorisme oui le terrorisme le terrorisme c'est souvent les enfants mais en même temps c'est normal parce que quand un enfant vous dit qu'il a pas bien entendu ce qu'a dit la maîtresse et que deux jours plus tard il y a eu une alerte bizarre qui a sonné et que tout le monde a hurlé et s'est foutu sous les tables et qu'il dit qu'il a compris que c'était quand il y aura des attaques terroristes pas s'il y aura un jour bah oui c'est compliqué et en même temps vous voyez bien qu'il faut bien se donner des indications s'il y a un problème mais qu'on vous prépare aussi au pire et c'est ce qui s'est passé aux Etats-Unis avec un mouvement qu'on a un peu en Europe mais qui a du mal à prendre survivaliste c'est à dire que il y a des gens qui creusent à la pelleteuse dans leur jardin pour créer des bunkers en béton armé avec des produits biophilisés avec des réserves d'eau des masques à gaz des armes et il y en a énormément c'est pas 2-3 fêlés du coin il y en a énormément parce que l'idée c'est qu'un jour il y aura peut-être une bombe nucléaire et vous savez très bien qu'au début de l'année on a tous été traversés par la petite question qui est ah ouais donc l'Iran et les Etats-Unis c'est parti on va se mettre où nous et vous avez des milliers de jeunes américains qui ont commencé à s'angoisser évidemment sur les réseaux sociaux en disant moi j'irai pas faire la guerre comment on va faire on a jamais vécu ça et puis bah là j'imagine que tous les commerces de produits biophilisés ont explosé leur vente et que les ventes de casques et de munitions ont dû tripler aux Etats-Unis donc ça va prendre aussi la forme de ce qui se passe en ce moment mais ça reste je pense je pense qu'il ne faut pas s'arrêter sur des événements comme ça parce que ce serait pas le boulot du psy de dire oui mais vous inquiétez pas ça va aller il y aura pas la guerre enfin ça sera pas le boulot du psy c'est clair oui est-ce que ça veut dire que l'humanité a besoin d'avoir peur pour exister ou avancer alors ne me posez pas la question comme si j'avais la réponse et que j'étais prof ou alors prof de philo parce que j'ai pas cette prétention donc votre question c'est est-ce que l'humanité aurait besoin de peur pour avancer mais je sais pas si elle en a besoin mais je pense que fondamentalement elle en aura toujours c'est la même question que posait un auteur qui est Hermine Yalom et qui disait qu'en gros ça fait partie de l'identité de l'être humain d'avoir des angoisses sur sa liberté sur le sens de sa vie et qui sera toujours porté par des peurs le problème et donc on est en train de commencer c'est une autre conférence le problème c'est que la psychiatrie et la psychologie moderne sont en train de déconner d'une certaine manière c'est à dire qu'elle se donne pour objectif de supprimer tout ce qui est difficile à vivre sauf que vous aurez toujours des souffrances que maintenant on vous demande de ne pas déprimer trop longtemps de vite retourner au boulot de faire votre deuil en 4 mois et demi et pas plus et que maintenant on se donne pour objectif de supprimer toute souffrance toute douleur toute colère ce qui est complètement idiot en fait il y a des moments où ces colères ces douleurs ces souffrances elles disent quelque chose d'important quand quelqu'un vient me voir et me dit j'ai peur de retourner au boulot et ça fait 8 mois que je suis en arrêt maladie et j'ai la boulot au ventre et j'y vais 3 jours et je suis encore arrêté moi mon objectif c'est pas de supprimer cette douleur c'est de comprendre ce qui se passe et surtout et c'est ma façon de bosser c'est de me dire mais qu'est-ce que cette personne fout réactiver continuellement sa peur donc elle me dira j'ai 50 balais je peux pas trouver de boulot comme ça ok très bien mais il va falloir qu'on travaille peut-être pas forcément à comment je vais enfin rentrer dans ce foutu moule et éteindre le plus possible ma souffrance et ma peur mais pourquoi je manque qui d'aller dans cet endroit là et peut-être que c'est un indicateur intéressant qui me dit que je dois plus y rester en fait vous voyez donc je crois pas que le psychologue ou le psychiatre devra avoir pour fonction d'aplanir ces éléments là qui sont des éléments vitaux et en fait vous n'aurez bientôt plus mal dès quand vous serez mort en fait mais avant ça vous aurez des douleurs vous aurez des souffrances vous aurez des tristesses vous aurez des angoisses on en a tous j'en ai comme tout le monde mais la question c'est de savoir qu'est-ce que je peux faire pour les transformer mais les supprimer me semble complètement dingue en fait qu'on puisse supprimer votre douleur en soins palliatifs parce que vous approchez de la mort c'est entendable mais et c'est ce que les gens font par eux-mêmes parfois quand ça fait 20 ans qu'ils mangent des antidépresseurs et des anxiolytiques l'objectif est de supprimer les sensations et souvent les gens me disent ah oui ça fait bizarre d'arrêter parce que j'étais comme dans un matelas et tout était amorti et je ressentais moyennement les choses ou ça me faisait marrer ou bon enfin une légère euphorie vous savez la demi-coupe de champagne et puis quand vous ne buvez plus d'un seul coup ça devient compliqué oui mais ça m'aide à des choix en fait donc la peur pour moi est un indicateur qui peut être intéressant sauf quand elle se déclare de manière trop intense et de manière inutile et sur des objets bidons c'est sûr que si vous sursautez à chaque fois que vous voyez une voiture et que vous ne dormez plus il faut aller voir quelqu'un pour traiter ce truc là mais une peur elle dit quelque chose d'intéressant vous voyez quand ce monsieur vient il a 70 ans et qu'il a peur de la fin du monde et qu'on va tous mourir bon bah moi je me pose la question est-ce qu'il a la sensation d'avoir fait ce qu'il devait faire dans sa vie est-ce qu'il y a trouvé un sens et puis quel sens il veut y en donner après et qu'en est-il de la transmission dans sa famille parce que je pense qu'en arrière-plan ces questions elles s'agitent et l'étincelle c'est le climat qui est en train de partir en sucette mais c'est pas un objet intéressant pour moi je sais pas si j'ai répondu à votre question mais en tout cas si je devais répondre en une phrase c'est non il y a encore des questions existentialistes existentielles non ? merci je vous remercie je vais pas répondre à mes questions mais je vous remercie merci 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 applaudissements 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 applaudissements